Alors, salut Antoine Chomsky ! Salut ! Je suis super content de te recevoir, ça va ? Ça roule ? Je suis bien, je suis très content de me recevoir aussi. Il va falloir travailler mon petit Bruno, travailler ! Ben allez-y ! C'est pour l'interview ! Alors, tu joues actuellement ton spectacle Chomsky au Parloir ? Voilà ! Tu peux nous en dire un peu plus pour genre donner envie, tout ça ? C'est un spectacle qui va parler du kit anti-suicide, qui va parler de la prison, des rapports compliqués avec sa mère gynécologue, ça va parler de sexe, ça va parler un peu de cul, ça va parler de porno, ça va parler aussi de tentatives d'évasion avortée, et ça parle de schizophrénie, des sujets familiaux. Euh, j'imagine que tu connais Oz, la série dans la prison, là ? Oui, oui, la série Oz, oui, oui, la série des gens enfermés, oui. Ouais, ben en fait, t'as rien inventé. Non ! Non, 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 non. La prison, en fait, c'est pas tout neuf. Mais moi, je le raconte à ma manière, qui est différent de Oz et différent de Prison Break, c'est à la Chomsky, ça pourra peut-être vous plaire, quoi. C'est un peu plus drôle que Oz, quand même. Ben ça, c'est bien, c'est vendeur, parce qu'il y a des fois, il y a d'autres artistes. Oh la la ! On se fait chier et tout, à regarder et tout. Il y se moune. Alors, j'ai pu voir aussi sur le web que tu venais d'intégrer le Golden Moustache. Ouais. Comment t'as fait ? Parce que moi, dès que j'essaie d'intégrer une troupe, ou un truc dans le genre, je vois bien dans leurs yeux que... non. Faut coucher et drôle pendant l'acte. Entraînez-vous chez vous. Alors, il y a un truc bizarre, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ta voix, là. J'ai l'impression de t'avoir déjà entendu dans une grande série, là. Genre 3T à Télérama, tout ça. J'ai arrêté de faire la voix de Derrick depuis que j'ai su que c'était un ancien nazi, non ? Oh, bah 3T, c'était histoire de gonfler un peu le truc. Ouais, non, non, à mon avis, c'était plutôt... C'est quoi la série ? Est-ce que je suis pas au courant ? Bah, c'est Glee ? Glee ? Oui, exact. Oui, c'est ça, c'est Glee ! Putain, on a eu ! Ça y est, on l'a ! Oui, je fais une voix dans Glee. Je fais une voix dans Glee pour les fans de la série. Je fais Sam, celui qui a une grosse bouche, qui est intitulé Bouches de Mérou dans la série. Mais c'est pas moi qui chante pas. Mais je fais plein de séries, je sais pas que Glee... Bah oui, j'ai vu ça, hein, sur Wikipédia. Exactement, j'ai une page Wikipédia. Oui. Alors, on vous voit maintenant. Oui, je fais Suits, je fais les donjons de Naëlbeuk, je fais... T'as pas fait Beverly Hills ? Ah merde, les trucs comptes... Ouais, j'ai fait Beverly Hills. La nouvelle génération, un truc classe. C'était qui ? Je faisais Tile, le mec avec des beaux cheveux. Oh ouais, c'est excellent, ça ! Moi, je regardais plus Dawson. Ah ouais, mais j'étais un peu trop jeune pour faire les voix de Dawson. Avec le beau Van Der Beek. Le beau Van... C'est drôle d'avoir un nom de stylo. Alors, bah moi, je trouve que tu es un artiste complet, il ne te manque plus que le cinéma, en fait. Exactement, le cinéma, mais ça va arriver bientôt. C'est vrai, t'as des news, t'as des trucs à nous annoncer. Des news, ouais, on m'appelle tous les rires, ça va arriver lundi, t'inquiète. Non, non, mais il y a des choses qui se préparent, parce que j'ai écrit aussi mon premier long-métrage. Et puis je suis aussi dans des courts-métrages qui ont gagné des festivals, tout ça. Donc ça se profile bien, il y a des choses qui se préparent. Mais je ne peux pas en parler, parce que c'est un peu trop. Pour l'instant, c'est au théâtre, les mecs. Bon, bah c'est un peu de l'exclu, en fait, mais sans dire. C'est une exclu pour Bruno et compagnie. Bon alors, sinon, sur scène, tu es plein d'énergie. Serais-tu accro au café, parce que j'ai vu plein de sachets de sucre en poudre dans ta loge ? Non, c'est pas du sucre, mais c'est vrai que je me le fais livrer en sachets. Bah tu connais Walter White ? C'était censé être secret, mais non, non, il ne dit que du sucre en poudre depuis des années. Je ne sais pas qui t'a fourni ses infos, mais alors... Bah je regarde, moi, avant j'étais abonné à Star Club, en fait. Parce que j'ai toujours regardé, il y avait des paroles de chansons derrière. Il y avait Stéphane Escher, il y avait Tupac. Tu connais Tupac ? Bah le duo Stéphane Escher-Tupac, ouais, j'ai encore la vidéo. Bon, sinon toi tu as une série préférée aussi, parce que je t'ai abonné à Seriz ? Une série préférée ? J'adore celui où il y a du cul et des putes et des dragons. Game of Thrones. Oh ouais, ça c'est super ça, j'adore moi ça. Il y a aussi Code Quantum, Elon Wills. Putain, t'es années 80 quand même. Ouais, j'aime bien les séries un peu comme ça, où on a des moustaches. Ouais, Magnum, tu dois... Magnum, c'est ça ! Eh, celle-là, je l'avais oublié celle-là. Faudrait qu'on regarde ça, parce qu'avec Tony, on regarde beaucoup de séries. Vous les regardez tous les deux ? On regarde tous les deux, parce que c'est lui qui m'accompagne dans tous mes projets. Tout ce qu'on fait un peu dans l'électronique aussi, tout ça. On dirait que t'as un look électronique de toute façon. Ouais. Les formes géométriques, tout ça. Ouais, c'est ma mère qui m'avait offert ce pull-là. Hey ! Parce qu'il était à mon père avant, mais mon père il s'est fait arrêter par la maréchaussée parce qu'il picolait en état d'ivresse. Ah bah oui, c'est compliqué, le doublant et tout ça. Eh bah, merci Antoine, Antoine Choumsky. Voilà, moi je file, j'ai des mots croisés à finir et je vous embrasse tous. Kiss !